Bon, est-ce qu'on va réussir à lire plus de 5 pages cette fois-ci ? Juste petit aparté avant que je commence. Vous voyez que le rythme de mes vidéos varie complètement. Des moments, j'en sors une tous les jours, des moments, une par semaine. Le rythme de mes vidéos va au rythme de ma vie. Quand j'ai le temps, j'en fais. Quand j'ai pas le temps, j'en fais pas. Vous en faites pas, la passion est toujours là. J'ai toujours autant envie de vous proposer des vidéos. Je prends toujours autant de plaisir. Vous en faites pas. Petit aparté aussi sur les vidéos vos théories. Il y en a plein qui me disent « Oui, là, il doit y avoir de la matière avec le titre de 8. » Oui, il y en a. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Et enfin, pour le tournoi, il y aura des matchs. Il y en aura toujours. C'est juste que je pense que j'accepterai plus personne dans le tournoi parce que sinon, il y en aura toujours qui se rajouteront. Et le tournoi sera interminable. Donc là, je vais plutôt couper court. Et s'il y en a qui voulaient participer et qui ne peuvent pas, vous pourrez dans les prochains tournois, les prochains événements, je sais pas ce que j'organiserai encore. Voilà, allez, on va commencer la lecture. Et on était en fait au chapitre 5 « Je suis un gentil vaurien » avec la question très intéressante de « Pourquoi Boba Fett est-il si populaire ? » Et ouais, et ça, je me la pose comme question, ça. Ben oui, parce que Boba Fett, on le voit que quelques petites fois. On l'entend parler, quoi, une ou deux fois. Et puis, il se fait quand même éclater un petit peu comme une merde. Oui, on peut le dire par Han Solo. Il se ramasse un coup comme ça et puis bon, il a atterri dans le sarlac. Moi, mon premier visionnage de Star Wars, la trilogie originale, je n'ai même pas remarqué ce perso. Vraiment. Non, je sais, ça vous fait bizarre, peut-être, parce que vous, vous êtes habitués à ce qu'on en parle beaucoup, à ce qu'il y a, je sais pas, des comiques sur lui ou des histoires ou dans l'univers étendu ou même des choses qui ont été dites comme quoi il aurait survécu du sarlac, etc. Mais non, je vous dis sincèrement, je ne l'avais pas remarqué lors de mon premier visionnage. Sincèrement. Bon, eh ben, du coup, on va voir pourquoi. Allez, si je devais répondre avant de lire, pourquoi est-ce qu'il est si populaire ? Oh putain, mais c'est dur comme question. Pourquoi est-ce qu'il est si populaire ? J'en sais rien, moi. Bah du coup, en fait, allez, il faut que j'apporte une réponse quand même. Bah non, j'ai aucune réponse cette fois, vraiment. Là, j'ai rien qui me vient à l'esprit, donc je vais laisser, c'est Gilles Vervich me le dire. Alors, quel est le meilleur épisode de la séga Star Wars ? Tout le monde vous le dira, c'est l'Empire contre-attaque, bien sûr. Et pourquoi ? D'abord, c'est à peu près le seul qui finit mal pour les gentils. Luke se fait couper la main et Han Solo se retrouve dans son caisson de congélation carbonite. Comme quoi, les happy ends ne sont pas forcément ce qu'on préfère et Star Wars n'est pas aussi manichéen qu'on le croit. Les justes ne l'emportent pas toujours. Cela dit, la revanche des Sith aussi se termine mal, et plus encore. La différence, c'est surtout que dans l'Empire contre-attaque, le bien et le mal se confondent un peu plus. C'est aussi ce qui fait le charme de cet épisode qui développe ce que Lucas lui-même appelle des personnages du milieu, qui ne sont ni bons ni méchants, ou plutôt qui se situent entre les deux, et peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Des personnages plus réalistes et, pour tout dire, plus humains. Avant ça, on avait d'un côté Dark Vador, qui personnifie le mal, et de l'autre, le Skywalker, le gentil héros lisse et bien blond, si pur qu'il est quasiment asexué, à l'image des parfaits manichéens qui refusaient le péché de chair. Mais dans l'Empire contre-attaque, les limites sont plus obscures. L'un des personnages le plus populaire de Star Wars est sans doute Boba Fett. Mouais. Pourtant, il a peu de scènes et peu de répliques et disparaît assez tôt dans Le Retour du Jedi, avalé par la bouche du tout-puissant Sarlacc. En plus, on ne sait même pas la tête qu'il a, vu qu'il porte aussi un masque. Alors, pourquoi tant d'amour ? C'est peut-être à cause de son vaisseau en forme de sèche-cheveux. Mais on peut en douter. Oui, 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 Gilles, j'en doute. Non, c'est plutôt que Boba Fett incarne un méchant qui n'est pas si méchant, tout comme Han Solo incarne un gentil vaurien. Ces deux-là se ressemblent. Boba Fett est un chasseur de primes et Han Solo un pirate ou un contrebandier. Ils viennent du même monde. Beaucoup de paysages de Star Wars connaissent des climats extrêmes qui expriment l'opposition radicale entre le bien et le mal. La neige et le froid d'un côté, la lave et le feu de l'autre. Rien n'est jamais tempéré. Mais on trouve aussi le désert de sable de la planète Tatooine qui se réfère plutôt au décor du monde sans foi ni loi et sans frontière dans la conquête de l'Ouest, en un mot, le Western. D'ailleurs, la scène de la cantina où Luke et Ben rencontrent Han Solo est inspirée du film de John Ford, La prisonnière du désert, réalisé en 1956 avec John Wayne et Natalie Wood. Han Solo lui-même se veut un cow-boy, un personnage à la James Dean. Quant à Boba Fett, il ressemble beaucoup à l'homme sans nom des Westerns de Sergio Leone. Ce qui veut dire qu'il doit faire penser à Clint Eastwood dans la trilogie du dollar. Pas étonnant qu'on l'apprécie autant et pas étonnant qu'on apprécie autant l'Empire Contre-Attaque. Beaucoup plus réaliste et moins manichéen. Ouais, mais je sais pas, quand même, moi, j'émets quand même un doute. Autant Han Solo, tu vois son personnage se développer, tu le vois en interaction avec des personnages importants, tu l'entends parler régulièrement, tu vois qu'il est vaurien au début et puis qu'il aide quand même les gentils et qu'il le devient au final. Il est attaché même à Leia, carrément, il tombe amoureux. Boba Fett, il parle une ou deux fois et il se fait expulser par Han Solo malencontreusement. J'ai du mal avec cette idée quand même. Tous ceux qui aiment bien Boba Fett, dites-moi comment ça se fait que vous l'avez aimé. Mais peut-être que vous l'avez aimé parce qu'il avait déjà pris une place assez importante parmi les fans de Star Wars. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous étiez pas là au début. Je sais pas si je suis clair. Peut-être les personnes les plus âgées qui me regardent, je m'adresse à vous, dites-moi au moment où tout a commencé, pourquoi est-ce que d'un coup on s'est mis à s'intéresser à Boba Fett ? J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Alors, il a beaucoup de valeur pour moi. Quand Han Solo se retrouve enfermé dans son caisson de congélation carbonique, à la fin de l'Empire contre-attaque, Boba Fett s'inquiète auprès de Dark Vador. Et s'il ne survit pas ? Bien sûr, ce n'est pas par charité chrétienne, il a beaucoup de valeur pour moi. C'est que Boba Fett est un chasseur de primes et doit livrer Han Solo vivant à Jabba le Hutt. Alors Dark Vador le rassure, l'Empire vous dédommagera s'il meurt. Mais dans le fond, Han Solo lui-même ne vaut pas mieux, du moins jusqu'à un certain point. C'est le même appât du gain qui le conduit à louer son faucon Millenium et ses services à Luke et Ben Kenobi au début de l'épisode 4 Un nouvel espoir. Comme Boba Fett, Han Solo est un mercenaire qui est prêt à tout pour gagner de l'argent. Luke l'a bien compris, qui lui promet une récompense s'il l'aide encore à sauver la princesse Leia parce qu'elle est riche et puissante. Dans le fond, Han Solo et Boba Fett ressemblent à ce que sont les êtres humains dans la réalité, ni bons ni mauvais. Ils sont surtout égoïstes. Ben oui, mais on ne le voit pas trop ça de Boba Fett. Vous connaissez l'expression « Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi ». Ah non, je ne connaissais pas. Nous jugeons le bien et le mal d'après notre intérêt personnel ou du moins ce qui nous fait plaisir ou non. C'est ce que remarquait déjà Spinoza. « Pas mal, j'entends tout genre de tristesse et principalement ce qui frustre un désir. Ce sont nos désirs qui donnent leurs valeurs, bonnes ou mauvaises, aux choses. C'est ce que reconnaît volontiers Boba Fett. Il a beaucoup de valeurs pour moi. Il n'a peut-être pas de valeurs pour vous, pour Dark Vador. Han Solo peut bien mourir car il lui sert seulement d'appât pour attirer Luke dans un piège. C'est Luke qui a de la valeur pour lui alors qu'à l'inverse, il n'en a aucune pour Boba Fett parce qu'il ne lui rapporterait rien. Si Boba Fett avait dû livrer Han Solo mort ou vif, sa vie n'aurait pour lui aucune valeur. Rien ni personne n'est donc bon ou mauvais. Tout dépend de notre point de vue, c'est-à-dire de ce que nous désirons. Comme le dit Spinoza, nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais elles sont bonnes parce que nous les désirons. Attendez. Nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais elles sont bonnes parce que nous les désirons. Ah bon ? Il va falloir que je réfléchisse à ça, moi. C'est notre désir qui leur donne de la valeur. Hein ? Ouais. Oui, mais en fait, ça marche dans les deux sens. Enfin, t'es obligé. c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être bonnes et tu les désires tant que tu ne les désires pas parce qu'elles te sont parce qu'elles te sont utiles à creuser. Il y a une citation, je crois. Nous ne faisons effort vers autre chose. Nous ne la voulons pas et ne tendons pas vers elle par appétit ou désir parce que nous jugeons qu'elle est bonne. C'est l'inverse. Nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous faisons effort vers elle, que nous la voulons et tendons vers elle par appétit ou désir. J'ai du mal quand même avec ça, oh. Prenez un exemple tout con où vous voulez acheter quelque chose. Vous voulez l'acheter parce que vous le voulez. Parce que vous désirez la chose. Parce que vous en avez besoin dans votre vie. Mais mais pas parce que mais oui, alors ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous ne la désirez pas, vous ne la voulez pas mais à un moment vous tombez dessus et puis vous trouvez qu'en fait elle est cool. Bah ouais, mais ah non, j'ai du mal avec ça. Non, j'ai... Expliquez-moi si vous savez là. Autant des moments j'ai toujours mon point de vue dessus mais là si, mon point de vue c'est que je ne comprends pas en fait l'avis de Spinoza. Bref. Le bien est une question de point de vue. Palpatine finit à peu près de rallier Anakin à sa cause dans la scène de la revanche des Sith à l'opéra. Le bien est une question de point de vue et le point de vue des Jedi n'est pas le seul valable. Est-ce qu'il ment avec pour seul but d'attirer Anakin vers le côté obscur ? Pas vraiment. Il croit sûrement ce qu'il dit et en plus il n'a pas tort. Après tout comme le disait Platon lui-même nul n'est méchant volontairement. Si je fais quelques fautes de conduite soit sûr que ce n'est pas volontairement mais par ignorance. Tout le monde croit bien faire et personne ne pense à mal même ceux qui passent pour incarner le mal absolu. Même Palpatine les seigneurs noirs décident croient en la justice et la sécurité. En ce qui concerne le bien et le mal écrit Spinoza ces termes n'indiquent non plus rien de positif dans les choses. Considérés en elles-mêmes et le bien et le mal ne sont rien d'autre que des modes de penser. Des modes de penser ou comme on l'a vu des modes de désirer. Chacun voit midi à sa porte et si le bien et le mal dépendent du point de vue de chacun il dépend surtout du point de vue humain. Quand les hommes se plaignent des malheurs et des souffrances du monde ils ne parlent que de leur malheur et de leur souffrance. Mais pourquoi les hommes compteraient plus que les autres créatures de l'univers ? Pourquoi se permettent-ils de dire que le monde est mal fait à cause de leur petit malheur ? En fait pour résoudre les questions des piqûres il suffit de considérer que le mal n'existe pas du moins qu'il n'ait rien de positif dans les choses. Après tout s'il y a un côté obscur de la force c'est que la force elle-même contient à la fois du bien et du mal ou aucun des deux. Le dieu de Star Wars c'est la force correspond assez bien au dieu de Spinoza qui n'a rien à voir avec le dieu de la religion. Pour Spinoza dieu n'est rien d'autre que la nature autant dire tout ce qui existe et dans le fond la nature fait toujours bien les choses. Pour Spinoza il faut prendre du recul par rapport à notre petite condition et regarder les choses d'un oeil dépassionné et plus scientifique. Quand le physicien découvre la loi de la chute des corps il ne se lamente pas en se demandant pourquoi les objets ne tombent pas à une autre vitesse. Et quand le mathématicien découvre le triangle il ne pleure pas parce qu'il aurait préféré qu'il ait quatre côtés au lieu de trois. Les choses sont ce qu'elles sont et se plaindre en se demandant pourquoi Dieu a permis que les hommes soient si malheureux ce serait aussi absurde que de demander pourquoi il n'a pas accordé au cercle toutes les propriétés de la sphère. Bon, déjà chapitre 6 pour le prochain on va s'arrêter là. Du coup je vais essayer de rebondir un peu sur ce qui a été dit à la fin. Ben non j'ai pas grand chose à redire parce qu'il a quand même plutôt raison et ça c'est vraiment une réflexion que je me fais mais depuis très très longtemps ça fait très très longtemps et là encore on parle du bien et du mal mais il y a tout dans la vie dont on donne une valeur on dit ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est cool ça c'est pas cool ça c'est bon ça c'est mauvais ça il y a plein de choses comme ça mais quand tu prends vraiment du recul tu comprends que enfin c'est ce qu'il a dit c'est à dire que en fait tout dépend de ton intérêt personnel et surtout tout dépend de tes croyances et de ce qu'on t'a appris quand t'étais petit si on t'a appris que je sais pas moi insulter quelqu'un c'était mauvais ben tu sais que c'est pas bien si depuis tout petit on te prévient pas contre ça ben tu vas balancer des insultes à tout va et ça va pas avoir le même impact dans ton esprit que quelqu'un qui aura été prévenu tout le temps bon ça c'est qu'un exemple mais on peut l'étendre à bien des choses et comme là bon oui c'est un bon exemple le bien et le mal alors dans ce cas je sais pas je prends l'exemple de Hitler Hitler on peut dire que lui finalement c'était pas le mal ce qu'il faisait si on se place de son point de vue et du point de vue aussi de ce qui est expliqué dans ce livre c'est à dire que de son point de vue à lui il faisait que le bien bon alors non je dis le bien mais c'est plutôt le bien dans son intérêt personnel mais en fait il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal c'est ça c'est à dire qu'en fait ce qu'on va interpréter comme mal c'est ce qui va nous toucher au plus profondément de nous même et ce qu'on voit de Hitler c'est quelqu'un qui faisait en gros des génocides voilà de certaines personnes et il les tuait d'une certaine manière voilà quelque chose avec laquelle on n'est pas habitué vous voyez mais c'est comme en fait c'est comme la manière d'abattre des animaux par exemple vous voyez ça c'est c'est une certaine convention qu'on a on va dire ben voilà faire souffrir la bête avant de la de la tuer c'est mal ça c'est ce qu'on va dire mais au final dites vous que ça revient au même attention je ne suis pas je ne suis pas en train de dire que bon c'est bon faites souffrir les bêtes avant de les tuer on s'en fout de toute façon c'est ni mal ni bien non non je ne suis pas en train de dire ça je ne suis pas du tout en train de dire ça je vous parle juste d'un problème de fond c'est ce qui est évoqué dans le livre à savoir que ben finalement il n'y a pas de différence sortez de votre corps d'humain sortez de votre corps d'entité matérielle et prenez du recul que vous tuiez une mouche en lui enlevant des ailes ou des pattes ou quoi que ce soit ou en la tue en l'écrasant d'un coup ben au final vous ça ne va pas trop vous déranger parce que la mouche elle a une une importance minime dans notre vie des moustiques on en écrabouille tous les jours et on n'en a rien à foutre alors que je ne sais pas une vache par exemple c'est déjà un animal plus massif c'est un animal avec lequel je ne sais pas des hommes ont une certaine affinité tout comme tous les animaux de compagnie par exemple et donc dès le moment où il y a cette affinité avec certaines personnes certains êtres humains ces humains là vont défendre la manière dont on traite ces animaux là mais imaginez si du jour au lendemain il y avait un berger des mouches vous voyez ce que je veux dire je sais ça part en live mais imaginez si du jour au lendemain il y en a qui élèvent des mouches mais que ce soit un phénomène de masse et qu'ils se prennent d'amitié avec les mouches ou je ne sais pas quoi et bien là tout de suite on va dire non à l'arrachage des ailes à l'arrachage l'arrachement non à l'arrachement des ailes des mouches vous voyez et puis tout de suite bon putain je suis parquis du bien et du mal et je suis en train de vous parler d'arracher les ailes de mouches mais c'est ça le souci vous voyez et donc si on revient à Hitler et bien lui c'est pareil parce qu'il faisait mourir des êtres humains d'une certaine manière et en tuer etc mais parce que nous on regarde ça de notre échelle d'humains et on se dit oh mon dieu mais non mais qu'est-ce que c'est ce bordel mais tu vas pas tuer des êtres qui nous ressemblent tu vas pas tuer nos frères nos soeurs nos cousins nos les personnes les choses les entités qui nous ressemblent parce qu'on a une certaine éthique on a un certain respect on a vous voyez tout ça tous ces mots respect éthique tout ça c'est du vent ça n'existe pas ça n'existe que pour nous dans notre langage humain dans notre conception de la vie mais sinon rien n'existe rien aucun aucun sentiment vous voyez la nature comme il le dit Spinoza Spinoza pour lui Dieu c'est la nature et je le rejoins complètement là-dessus et la nature n'a pas de sentiment elle fait disparaître elle crée elle s'en fout regardez les humains nous on naît mais on meurt aussi et on va pas aller engueuler la nature oui pourquoi tu nous fais mourir c'est pas bien vous voyez c'est la même chose on n'engueule pas la nature parce que parce qu'elle fait tomber des feuilles des arbres en hiver c'est parce que c'est comme ça et c'est ce qu'il disait avec les cercles on va pas engueuler on va pas pas engueuler c'est pas le bon mot mais il l'a très bien dit on va pas dire oh putain mais le cercle il est rond pourquoi il a pas au moins un côté mais non mais parce que c'est comme ça voilà enfin bon je pars un peu loin je sais mais c'est pour bien vous faire comprendre tout ça même si je vais quand même vous dire on est humain on vit dans une société qui est cadrée qui a des normes qui a des choses comme ça et bien évidemment je suis pas en train de vous dire que je donne raison à Hitler que je donne raison à ceux qui torturent les animaux avant de les tuer non bien évidemment que non mais ça fait juste du bien de prendre un peu de recul là dessus et d'en avoir conscience ça permet d'évoluer et d'avoir une certaine intelligence dans la vie de tous les jours et bien souvent de pas tomber dans des débats interminables où chacun a la tête baissée et ce qui est bien aussi parfois c'est de pouvoir prendre du recul et de se dire bon ok t'as peut-être raison là dessus moi j'ai mon avis mais c'est comme ça voilà il faut vraiment parce qu'après on devient des gens complètement butés c'est un cercle vicieux c'est un cercle vicieux en fait on prend pour acquis ce qu'on nous donne dans la société et on prend pas assez de recul sur ça on applique les règles sans y avoir réfléchi au départ vous voyez ce que je veux dire bon voilà petite prise de conscience ce livre sert à ça aussi bon allez et bien je vous laisse là à une prochaine fois pour la lecture de ce livre je vous souhaite de bien tourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous merci à tous et que vous avez c'est un peu de temps qu'un petit peu de temps c'est un peu de temps pour la lecture de ce livre